Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Je suis hyper contente de vous retrouver pour un Get Ready With Me avec que des nouveautés make-up. Enfin, pas que, il y a quand même quelques petites anciennetés, mais je voulais tester des nouveautés make-up avec vous. Il va y avoir du Anastasia Beverly Hills, du Kividi, du Bobbi Brown, du Fenty, du Soap Brow. Franchement, c'est varié, c'est plutôt pas mal. Alors, on y va, si vous voulez avoir ce petit look pailleté de toute beauté. Moi, je suis très contente de mon look, je ne sais pas pour vous, mais moi, je kiffe. Même pour aller acheter le pain, voilà. Si vous voulez avoir ce look, restez avec moi. Allez, on va démarrer ce Get Ready With Me par s'attacher les cheveux, hyper important. Mais bon, non, on va vraiment démarrer avec ce fond de teint de chez Bobbi Brown que j'ai acheté en solde. Il s'agit du Moisture Rich Foundation SPF 15, fond de teint ultra hydratant. Donc, moi, vous mettez fond de teint hydratant, j'achète. C'est comme ça, c'est pas autrement. J'adore la marque Bobbi Brown, je l'ai un peu délaissé, je trouve, ces trois dernières années. Alors que dans ma vie de youtubeuse, de make-up addict, c'est par Bobbi Brown que je suis rentrée. J'ai découvert le maquillage par Bobbi Brown. Rue des Francs Bourgeois, il y a une boutique absolument géniale, où j'ai été conseillée par des personnes géniales aussi, qui m'ont appris à me maquiller et qui m'ont tout de suite orientée vers des textures glowy, à une époque où c'était que le mat qui régissait la situation de beauté. Voilà. Bref, donc je suis un peu dégoûtée parce que je l'ai acheté en solde sur vente privée. Et le problème, comme vous le voyez, c'est que j'ai pas de pompe pour aller avec. Donc ça va être hyper galère pour pouvoir l'appliquer. On va l'appliquer comme ça, très très basiquement, au pouce. La couleur, on va dire que ça va être bon, en main. De toute façon, on va devoir se débrouiller avec. Hop, voilà, j'en ai déjà mis partout. Génial. Donc voilà, c'est un peu... Je vais essayer de faire un tour dans un Bobbi Brown, de demander s'ils ont pas des flacons de pompe en rabe. Et j'ai choisi de tout appliquer au pinceau avec mon miroir géant. On y va. Alors c'est un fond de teint, pour le moment, je peux vous dire qu'il est light. C'est pas un fond de teint très très courant. Il est peut-être plus adopté à mon teint d'été qu'à mon teint d'hiver. Parce que là, je suis vraiment au plus clair de l'année. Donc il est un poil peut-être trop orangé. Sinon, pour le moment, j'aime beaucoup le rendu. On dirait plus un sérum de teint qu'un fond de teint. Il n'est pas très très crémeux. Voilà. Bah écoutez, première impression, c'est un fond de teint qui est plutôt pas mal. Maintenant, il est assez peu crémeux. Il pénètre très très vite. Et donc du coup, ça donne l'impression juste d'avoir coloré sa peau. Et non pas... Elle travaille pas du tout la texture de la peau. C'est ça que je voulais vous dire. C'est pas un fond de teint qui va glisser. C'est pas un fond de teint qui va bien camoufler. C'est plutôt un fond de teint qui va rajouter de la couleur à votre peau. Voilà. Vous voyez là, je suis un peu rouge là, parce que j'ai fait un petit gommage ce matin. Et du coup, ça vient absolument pas camoufler les rougeurs. Non, bah écoutez, je... Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je suis pas en mode waouh. Bon, il fait une très très jolie peau. Je dis pas le contraire. Peut-être qu'on peut essayer d'appliquer une seconde couche. Pour voir si c'est un fond de teint qui se travaille ou pas. Hop. Toujours avec le système du pouce. Ça peut être pratique ce truc là. Bon, en tout cas, voilà. C'est un très joli fond de teint. Il est glowy. Il viendra pas travailler la texture de votre peau. Vous savez, il y a des fonds de teint, quand vous les mettez, ça vous fait un fini lisse. Ça vous fait un fini velouté, un fini satiné. Là, il y a aucun fini. Vous avez l'impression de mettre un petit peu de bronzer dans votre peau pour lui donner une bonne mine. Donc là, tout de suite, j'ai une super belle mine. OK ? Mais ça va pas toucher à la texture de la peau, ce qui va lui donner un aspect extrêmement naturel. Je suis assez, comment dire, assez perplexe parce que c'est plus un sérum de teint qu'un fond de teint. Voilà. On va passer maintenant au primer. Donc là, j'utilise un nouveau primer qui s'appelle le Glitter Glue de chez Too Faced. J'étais chez Sephora et j'ai demandé quel était le meilleur primer pour les fards à paupières paillettes. Et là, j'ai eu deux réponses. J'ai eu la colle à paillettes de chez Anastasia Beverly Hills qui est hyper reconnue. Et j'ai eu ce primer-là dont je n'avais jamais, jamais entendu parler. Comme la colle à paillettes n'était pas du tout disponible, du coup, j'ai acheté celui-là. Et j'ai fait le test en magasin. C'est-à-dire que j'ai essayé d'appliquer des paillettes sans primer sur le dos de la main et avec primer. Et j'ai tout de suite vu la différence. J'espère, j'ai l'impression ou j'espère que j'ai trouvé une pépite. Alors, l'ennui de la colle à paillettes comme ça, c'est est-ce que ça va fonctionner si j'utilise des textures mat par-dessus ? Je ne sais pas vraiment parce qu'il va falloir que je mette un peu de mat quand même dans le creux de paupière pour une couleur de transition. On va voir. Je vais peut-être foirer mon maquillage, j'en sais rien, mais on va tester. C'est une texture particulière. C'est assez collant, je dois dire. C'est peut-être pour ça que c'est une super colle à paillettes. Mais du coup, je vais peut-être avoir du mal à estomper mon fard de transition. On va se rapprocher de la caméra et cette fois-ci, on va utiliser la palette Amrezi de chez Anastasia Beverly Hills. Elle est vraiment belle. Bon, alors nous, on va se faire, je ne sais pas encore quel maquillage, mais on va commencer par une couleur de transition. C'est cette ocre-là qui s'appelle New Ocker. Hop, et on va prendre un pinceau fluffy en espérant que la colle à paillettes ne pas m'embêter quand il s'agira d'estomper cette couleur mat. Bon, ça va. Alors, bien entendu, on ne vous présentera plus pour la énième fois les palettes Anastasia Beverly Hills. On est sur des niveaux de pigmentation qui sont absolument incroyables. Moi, j'adore. Ce sont mes palettes préférées. C'est une de mes marques préférées. J'espère qu'un jour, le green, la clean beauty aura l'audace et l'intelligence de se comparer à du Anastasia Beverly Hills pour trouver le moyen de faire des fards aussi crémeux, aussi pigmentés, qui se travaillent aussi bien. Voilà, moi, j'avoue qu'Anastasia Beverly Hills, pour moi, c'est un must. Donc, bon, je ne vous apprends rien en vous disant que déjà, ce mat-là, il est très, très joli. Il s'estompe super bien. Il est parfait. On va mettre de la paillette. Alors, moi, un de mes fards préférés, c'est celui-là. Hop, juste celui-là, qui est absolument génial. Ce sont des paillettes dorées duochrome rose. C'est d'une beauté, mais d'une beauté. On va essayer d'appliquer ça avec une spatule à paillettes. Enfin, donc, c'est chez Mix que j'ai trouvé ça. C'est des embouts qui sont siliconés et qui permettent d'accrocher la paillette. Donc, je vais prendre ce fard absolument incroyable. Je vais essayer de l'appliquer et ça marche merveilleusement bien. Qu'est-ce qu'il est beau, ce fard, si vous saviez. Qu'est-ce qu'il est beau, mais alors, quelle réussite. Alors, est-ce que je vais réussir à le déposer de façon uniforme ? C'est un peu difficile. Ça colle bien sur le primer que j'ai mis. Mais on sent que c'est assez difficile à mettre. On va essayer peut-être l'autre embout. Non. Je vais peut-être essayer au doigt. J'aimerais que ce soit un peu plus chargé en paillettes, en vrai. Mais j'aimerais que ce soit saturé. Hop. Au doigt. Ah ! Ouais. C'est beaucoup mieux au doigt. C'est beau, hein ? C'est canonissime. Canon. Canon, 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 canon. Alors, du coup, j'ai des petites chutes que je vais nettoyer tout à l'heure. Mais c'est très, très, très joli. On va reprendre la spatule à paillettes pour faire une première application. Et puis, on va finir au doigt. Mais alors, ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que le pan du fard pailleté se creuse très, très vite. C'est très facile d'user très, très vite ce fard-là. Je suis hyper contente. Je trouve que c'est un fard, mais qui est absolument sublime. Et oui, la colle à paillettes de chez Too Faced est vachement bien. Elle est potentiellement même mieux que celle de chez NYX. Vraiment très, très bien. Je suis très complète du résultat. On va continuer avec ces couleurs un petit peu spéciales. Et on va prendre cette couleur-là, ce lila, qui est très joli. Et on va essayer de l'appliquer en coin interne. Pour rappeler le côté rose qu'on peut retrouver ici. Et quand je vous dis en coin interne, c'est vraiment uniquement en coin interne par petites touches. Il faut que ça reste discret. Il ne faut pas que ça fasse la grosse tranche de lila. Enfin, vous avez compris. Voilà le résultat. On va s'arrêter là pour le moment. Et ce qu'on va faire, c'est appliquer un anti-cerne pour déjà nettoyer tout ça. Et ensuite, une fois qu'on aura mis l'anti-cerne, on va continuer avec les yeux. C'est toujours comme ça que je procède. Je trouve que ça fait un maquillage beaucoup plus clean. Donc, comme anti-cerne, j'ai cet anti-cerne de chez Bobbi Brown. Qui n'est pas vraiment un anti-cerne en fait. Qui est plus un correcteur. Qui s'appelle l'Intensive Skin Serum Corrector. En fait, c'est un sérum correcteur. Et qui fait soin. Qui fait partie de la gamme intensive. Qui a été un peu reformulée et repackagée ces derniers temps. Moi, c'est l'ancienne formulation que j'ai. Et c'est à la fois du soin et à la fois du maquillage. Et moi, c'est ce que j'aime énormément. Avec quoi je vais l'estomper ? On va prendre ce pinceau-là de chez Colourpop. Et on va estomper tout ça. Alors, c'est plus un correcteur. D'accord ? Vous pourrez très bien l'appliquer seul. Mais en réalité, pour ce maquillage, il va peut-être falloir que j'aille chercher un anti-cerne. Pour un peu éclairer cette zone-là. Je ne sais pas encore ce que je fais. Donc, je ne sais pas. Mais je trouve qu'il est très très naturel. Et que du coup, ça pourrait être un bon dupe de mon correcteur pêche de chez Armani. Vous savez, ce correcteur pêche que j'aime énormément. J'en mets en même temps sur les boutons. Écoutez, c'est un correcteur pêche qui fonctionne vraiment bien. Alors là, pour le coup, je trouve que vraiment, il vient tout de suite enlever le côté hyper foncé de mes cernes. Et même, je trouve qu'à la caméra, ça a l'air d'illuminer. C'est drôle, quoi. Pourtant, ce n'est pas très couvrant. Mais juste le côté pêche, chez moi, ça vient tout de suite corriger ce qu'il faut corriger. Écoutez, je suis bluffée. J'aime énormément. Je crois que je vais laisser ça comme ça, pour voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Ok, on va continuer cette fois-ci avec les yeux, toujours. Et on va utiliser cette couleur-là, ce rose, qui est juste ici. Hop, vous voyez là, ce rose ? Alors, c'est un peu audacieux, parce que je pense que ce look aurait été très joli gardé comme ça. Mais j'avais envie d'exploiter un peu plus de possibilités de cette palette-là. Et on va le mettre en creux, en creux de paupière, n'importe quoi, en ras de cils inférieur. Voilà, on va prendre un pinceau un tout petit peu plus fluffy, comme celui-là, par exemple. Ok, et on va reprendre l'ocre qu'on a utilisé au début. Et on va rajouter encore une dimension, pas tout à fait sur le rose, juste en dessous. J'aime, j'aime, j'aime énormément. Ensuite, on va prendre ce crayon de chez Fenty. Ça fait partie des nouveaux crayons qui ont l'air d'être absolument géniaux. Bon, qui sont chers. Je suis sûre que vous pouvez trouver des dupes sur le site de Kiko. Mais alors, j'avais vraiment envie de tester avec vous celui-là, qui est la couleur... C'est difficile de trouver les crayons, les couleurs là-dessus. Purple Stuff, donc c'est un genre de violet. Et on va accentuer un petit peu le regard. Et on va travailler le côté. Voilà. Alors, si les paillettes sont très très jolies, je préfère vous prévenir, je trouve qu'elles tombent encore. Même si j'ai mis de la colle à paillettes, j'ai de la paillettes qui tombent encore. Et j'en ai même à l'intérieur de l'œil, pour tout vous dire. Donc, c'est pas tip top, tip top. Les paillettes, pardon, je pratique ça depuis quand même super longtemps. J'ai notamment les paillettes de la palette NYX, qui sont agglomérées dans un truc qui fait que les paillettes, elles tiennent. Et qu'elles bougent pas. Là, on sent que les paillettes sont encore trop libres, même dans le pan. Même si elle a mis un petit peu de trucs pour les agglomérer, pour que ça reste entre eux. Les paillettes, enfin, restent entre elles. Les paillettes, je trouve, sont encore trop libres de partir. En tout cas, voilà, je préfère vous le dire. Faites attention quand vous en mettez, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les paillettes, ça peut blesser la cornée. Et il faut pas trop s'en mettre dans les yeux. Bon, écoutez, moi, j'aime beaucoup le maquillage tel qu'il est là aujourd'hui. Je vais peut-être juste essayer d'accentuer le regard là. Voilà. On va utiliser maintenant le mascara de chez Fenty. Alors là, le mascara de chez Fenty, je sais pas quoi vous dire. Je l'ai acheté sans trop avoir regardé de revue sur Internet. Donc, je ne sais pas s'il est bien. Je sais pas s'il est pas bien. J'ai pas regardé d'autres revues ces derniers temps. Donc, ça va être la découverte. Sachant que sur le mascara, c'est rarement la première application qu'on a le coup de foudre. C'est toujours bien après. Toujours. Donc, je vais être indulgente avec ce produit-là et lui redonner probablement une autre chance à un autre moment. Alors déjà, je trouve que c'est une brosse. On sait pas trop comment la prendre. Alors là, on est un peu gêné. On se dit, est-ce qu'on la prend à plat ? Est-ce qu'on la prend... Bon, je sais pas trop. Mais l'avantage, c'est que je trouve qu'elle accroche super bien les cils. Je trouve qu'il y a un très joli effet papillon. Ça écarte bien bien les cils les uns par rapport aux autres. Ça, c'est plutôt pas mal. Je trouve que ça fait pas effet pâté. Ça travaille bien la longueur. Mais est-ce que ça travaille le volume ? Écoutez, c'est très très joli. Mais ça travaille pas suffisamment le volume. En tout cas, c'est le retour que je peux vous faire là tout de suite. Je pense que c'est un mascara qui est très joli sans rien du tout. Sans trop de paillettes, sans trop de fard à paupières. Parce que là, du coup, je trouve qu'il n'est pas assez voyant. C'est un mascara qui est difficile à appliquer en ras de cils inférieurs. Voilà le résultat. Je suis plutôt satisfaite. Je garde ce mascara en tête parce qu'il a quand même un effet qui est très très joli pour une première application. C'est normalement prometteur. Mais j'attends d'en voir plus. Parce que pour le moment, je ne suis pas convaincue par le volume. En revanche, je suis convaincue par la longueur et le côté recourbant. C'est un mascara qui fait des cils très très délicats. Alors, on va utiliser un bronzer. Je suis désolée, mais je n'ai pas de nouveau bronzer à vous proposer. Donc, je vais utiliser mon Soleil Tan de Chanel. Qu'on va utiliser avec un gros pinceau comme ça de chez Zoéva. En blush, j'avais super hâte de tester le nouveau blush de chez KVD. Le voici. Celui-là, c'est la couleur Fox Glove. On est sur un nude rosé. Il est beaucoup plus rose à la caméra qu'en réalité. Et je pense que c'est l'effet rose qu'il y a autour, l'effet parme. Fait que ça parmise un petit peu ce blush-là. Alors qu'il est beaucoup plus nude que parme. Voilà. Et on va appliquer ça avec mon pinceau à blush de chez Real Techniques. Alors, apparemment, c'est un blush hyper pigmenté. Il faut faire attention et ne pas avoir la main lourde. Non, ça va. Il est très, très joli. Maintenant, je le pense. C'est un tout petit peu plus lumineux. C'est un blush qui est très mat pour le coup. Ce qui est moins macame. Mais néanmoins, il est très crémeux. Il s'estompe super bien. Pas mal. En highlighter, je n'ai rien de nouveau à vous proposer. Mais j'ai le super hâte d'utiliser celui-là. C'est un highlighter Bobbi Brown qui fait partie de la collection de Noël. J'aime tellement ce highlighter. Je l'aime tellement, tellement, tellement. Je vais l'appliquer avec un pinceau éventail. Il est magnifique. Bon, ce n'est pas une nouveauté. Je vous l'avais déjà présenté. J'adore. J'adore. On va s'occuper maintenant des sourcils. On va faire quelque chose d'assez spécial. J'ai décidé de sortir le Soap Bro. Donc ça, c'est une nouveauté. Vous étiez très, 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 très curieuse de savoir ce que j'en pensais. Je vous l'avais présenté sur Instagram. Et pour le moment, je n'ai pas trouvé moyen de maîtriser ce produit-là qui est vraiment spécial. Mais écoutez, practice makes perfect, comme le disent les Anglaises. Et donc, c'est en pratiquant qu'on va savoir comment l'utiliser. Donc, j'ai mon Fix Plus de chez MAC. Je vais sprayer l'intérieur. C'est véritablement du savon. On va prendre une brosse spoulie comme ça. Et puis, on va mélanger un petit peu. Alors, la dernière fois, quand je l'avais utilisé, le problème, c'est que j'avais pris trop de savon. Et donc, du coup, ça m'avait un peu blanchi les sourcils. Donc là, il va falloir qu'on ne fasse pas la même erreur. Mais en même temps, si vous ne prenez pas assez de savon, l'effet est un peu décevant. Écoutez, ça a l'air d'être pas mal là. Ok. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est plaquer avec mes doigts. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Normalement, pour faire parfaitement bien, il aurait fallu que je découpe mes sourcils pour qu'ils soient tous de la même longueur. Mais écoutez, on va dire que c'est l'effet l'ADN Beauty. Par contre, ça salit assez rapidement toutes vos brosses. Bon, j'aime énormément. Énormément. Je ne suis pas sûre que ce soit au goût de tout le monde. Mais alors, j'adore. Par contre, vous avez un effet collant qui est assez spécial. On va prendre mon crayon de chez Benefit. Le Precisely My Brow Pencil que j'ai en teinte 4.5. Ce n'est pas exactement une nouveauté, mais je viens de le racheter. Et on va essayer de restructurer ça. Voilà. L'idée, c'est de remonter les poils là où il en manque. La plupart du temps, quand elles mettent du soft brow, les Makeup Artists utilisent la Deep Brow Pommade de chez Anastasia Beverly Hills. Là, j'essaie d'utiliser le crayon, mais j'avoue que le crayon ne marque pas. Ce n'est pas facile. Et j'ai l'impression qu'en plus, avec le crayon, je dérange un peu le côté broussailleux que je suis en train de créer. Donc, c'était plus la Deep Brow Pommade qu'il me faut. Voilà. Voili, voilou. Je vous montre dans le détail un petit peu ce que ça donne. C'est particulier. Je sais que ce n'est pas au goût de tout le monde. Mais écoutez, moi, je suis ravie. Pour la bouche, j'ai décidé d'utiliser les nouveaux crayons qui sont sortis chez Sephora, qui ont l'air d'être juste déments. Je ne savais plus quelle couleur choisir, tellement je les voulais tous. Moi, j'ai pris donc... J'ai fait un choix, bien entendu. J'ai pris la couleur Marvelous Mauve, qui est la couleur numéro 13. Bon, j'ai appliqué un baume à lèvres avant. Alors, il n'est pas si mauve que ça. Mais maintenant, moi, j'ai les lèvres tellement foncées que... Je trouve même qu'il fait presque plus rose que mauve. Donc, le nom est mal choisi. Écoutez, j'aime beaucoup ce crayon-là. Il est très crémeux. Il est très naturel sur moi, ce qui est parfait. Et puis, on va appliquer un gloss de chez Pat McGrath. C'est un nouveau ! C'est un nouveau ! Je me suis acheté celui-là, qui s'appelle le Aphrodisiaque. J'en rêvais. J'adore les gloss Pat McGrath. J'adore, j'adore, j'adore les gloss Pat McGrath. Je suis complètement dingue des gloss Pat McGrath. Et voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, ben voilà. Je crois que c'est presque bon pour le maquillage. On a mis le highlighter, on a fait les sourcils pour une fois, on a tenté de nouvelles aventures. On va prendre un petit peu de recul et on va faire le point. Alors, sur le teint, disons que je ne sais pas trop. Sur ce fond de teint de chez Bobbi Brown, j'aime bien. Je pense qu'il est un poil foncé. Donc, j'ai du mal à en apprécier la qualité là pour le moment. Il est hydratant. Moi qui n'ai pas mis d'huile aujourd'hui, je sens le côté hydratant. L'hydratation de ma peau est respectée. Après, je ne sais pas comment vous expliquer. On dirait plus un sérum de teint qui vient donner une coloration plus qu'un fond de teint qui va créer un fini. C'est ça qui me perturbe un petit peu. Ensuite, pour l'anti-cernes, écoutez, plutôt bonne pioche. Généralement, je n'aime pas les anti-cernes Bobbi Brown parce qu'ils ont tendance à rester en surface de ma peau. Dans cette gamme-là, c'est-à-dire la gamme des Intensive Skin Serum, j'aime énormément. En plus, il a une couleur pêche qui a tout de suite neutralisé le côté violacé de mes cernes. C'est juste parfait pour les teints olives comme moi. Je l'ai pris en teinte Dark Peach Bisque. Pour le mascara, écoutez, pour moi, il est prometteur. Maintenant, il n'est pas assez volumisant. Il fait des très jolis cils, une très jolie frange. Je ne vais pas vous mentir, je pense que c'est un excellent mascara. Mais pour celles qui recherchent de la longueur et un côté délicat. Sinon, sur le reste, j'ai cette impression qu'il ne sera pas suffisamment volumineux et black. Et donc, quand vous voulez faire des smoky ou quand vous voulez travailler des fards qui sont foncés, je trouve que du coup, il ne va pas mettre en valeur votre maquillage. En tout cas, j'aurais aimé quelque chose de plus intense d'un point de vue mascara aujourd'hui. Mais franchement, pour un produit que j'ai ouvert aujourd'hui, je dois dire qu'il est très prometteur. Le Soap Bro, j'adore. J'adore. Je trouve ça absolument génial. Ça fixe super bien le sourcil. Ça a cet effet bouchy comme j'aime. Il me reste quand même à travailler mon sourcil. Mais alors, je pense que ça, ça va être ma BFF bientôt. La palette Amrési. La palette Amrési, écoutez, elle est belle. Comme n'importe quelle palette Anastasia Beverly Hills. Ils ont voulu faire différent en rajoutant de couleurs et des textures différentes. Je dois avouer que ces glitters-là sont particulièrement réussis. La couleur est sublime. Ce gold avec des reflets roses est magnifique. Malheureusement, je trouve qu'ils auraient dû mettre un peu plus d'agglomérant, c'est-à-dire donner un peu plus de liant entre les paillettes entre elles parce que je trouve qu'elles partent vite n'importe où, dans l'œil, sur les cils, même si vous mettez de la colle à paillettes. Mais sinon, les fards sont juste terribles et la palette est absolument magnifique. Je n'ai rien à dire. Franchement, c'est Anastasia Beverly Hills. Ensuite, on va parler de cette Glitter Glue. Alors franchement, elle est top. Je pense que c'est ma nouvelle meilleure copine. Je trouve qu'elle est plus efficace que celle de NYX. Elle colle plus. Et en plus, elle fonctionne avec les fards mat. C'est-à-dire que quand j'ai mis mon fard mat, je ne me suis pas retrouvée avec des endroits où c'était plus patchy que sur le reste. J'ai eu un petit peu peur. Et je trouve qu'effectivement, si vous utilisez les fards glitter de la palette Amrésie sans colle à paillettes, franchement, ça ne tient pas du tout. Mais alors absolument pas. Le gloss, vous savez, je ne jure que par les gloss pas de ma grâce. Il est absolument sublime. J'ai l'impression qu'il lisse les lèvres. Il donne un aspect plus frais, plus jeune. Franchement, c'est mon deuxième et ce ne sera probablement pas mon dernier. Le nouveau crayon Sephora, il est top. Il est crémeux. Moi, je pense que j'ai trouvé la bonne couleur pour un effet naturel. Ce sera probablement beaucoup trop foncé sur une peau claire. Mais alors, il est très crémeux, très très pratique. Et je dois dire qu'il se marie merveilleusement bien avec le gloss de chez Pat McGrath. Le blush de chez KVD, il est très très joli. Mais je ne sais pas pour vous, je ne le vois pas tant que ça finalement. En fait, j'ai tellement peur de trop en mettre. On m'a tellement dit qu'il était très pigmenté. que du coup, écoutez, on va retenter l'aventure un petit peu là. Peut-être que je n'ai pas le bon pinceau. Hein ? Si, si, il n'est pas mal. Je ne sais pas, je ne suis pas en mode... Waouh ! Je ne suis pas en mode, je viens de prendre une claque. Alors que vraiment, je m'attendais... Franchement, quand vous le prenez comme ça sur la main, vous le mettez sur le dos de la main, je trouve que c'est un fard extrêmement pigmenté. Mais sur la joue, il n'est plus si pigmenté que ça. Hein, écoutez. Le crayon de chez Fenty, bah il est top. Et là, on a un sérieux concurrent à ceux de Marc Jacobs. Mais limite, je préfère la gamme de couleurs proposée par Fenty. Hein ? Et puis, je crois que c'est tout. Parce que le reste, ce n'est pas très nouveau, hein. Non mais écoutez, moi, je suis plutôt satisfaite de mon maquillage. Je le trouve vraiment très très joli. À la fois festif, et puis à la fois, je vais mettre des baskets. Je vais mettre un jean, et je vais me balader. Et c'est genre, oui, je sais, j'ai mis des paillettes. Et alors ? Hein ? Voilà. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous voulez revoir cette petite tête d'olive, bah n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là deux fois par semaine, le mercredi et le jeudi. Et d'ici là, je vous embrasse.